Ciao a tutti, ciao ragazzi ! Aujourd'hui dans Novo Respiro, je vous emmène à Palermo en Sicile. Je partage avec vous ce qu'il faut absolument découvrir. Il y a des choses connues, des choses beaucoup moins connues qui sortent un peu des sentiers battus. C'est l'Italie que j'aime et que je partage avec vous. Alors pour tout savoir, c'est parti, c'est tout de suite ! Bienvenue sur Novo Respiro et bienvenue aux nouveaux abonnés. Ici, vous êtes au bon endroit si vous aimez l'Italie, si vous vous intéressez à l'Italie. Car chaque vendredi, je vous propose une vidéo qui parle de culture italienne pour mieux comprendre, pour approfondir ou pour découvrir une Italie plus proche de la vraie vie des Italiens. Je vous invite à me laisser plein de petits pouces pour m'encourager, à liker, à partager et à commenter. J'ai toujours hâte de lire ce que vous me marquez. Ah la Sicile, Palerme est quelle ville magnifique ! On n'en parle pas souvent, mais Palerme, comme son nom l'indique, Panormos en grec, est une ville de mer. Panormos signifie tout le port. Sa position stratégique a attiré au cours des siècles des envahisseurs qui venaient de toutes parts dans la Méditerranée. Des Grecs, des Romains, des Arabes, des Espagnols. Mais ils ont apporté aussi avec eux des innovations techniques et scientifiques qui ont enrichi culturellement, artistiquement la ville et qui en font le joyau qu'elle est encore aujourd'hui. Ces traces sont encore bien visibles aujourd'hui dans toute la ville avec des palais, des jardins, des églises, des mosquées. Tous les styles se mélangent et c'est ce qui fait vraiment le charme de la ville. On va retrouver à Palerme un espèce de mix culturel avec la superposition des différentes influences étrangères. J'ai sélectionné huit sorties. Bien entendu, la sélection n'est pas du tout exhaustive. C'est une sélection personnelle. Je ne peux pas tout mettre. Dans cette vidéo, je ne vous indiquerai pas les horaires et les tarifs car n'oubliez pas, nous sommes dans le sud de l'Italie et tout peut toujours changer, tout peut toujours varier. Même si on vous dit que c'est ouvert, ça peut être fermé. Il faut toujours vérifier avant. Je vous renvoie à une précédente vidéo qui vous expliquait un petit peu tout ça. Mon seul conseil, c'est de bien planifier avant vos visites. Vérifier que tout est bien ouvert pour ne pas faire chou blanc devant la porte. Ce serait vraiment dommage. Posto numéro uno, il Palazzo dei Normani, appelé aussi Palazzo Reale. Allez, immanquable, incontournable. Il appartient au patrimoine mondial de l'UNESCO. On commence tout de suite avec du high level. Avec cette visite, on se retrouve tout de suite au cœur de l'itinéraire arabo-normand. Ce palais, c'est le symbole de la richesse du pouvoir politique et de la culture du règne normand. À l'intérieur, on peut voir les appartements royaux et s'il y a une chose à ne pas manquer, c'est la chapelle palatine. Guy de Maupassant l'a défini la plus belle qui existe au monde. Donc à ne pas manquer, mais attention, on ne peut pas la visiter quand il y a des offices religieux. Et depuis 1947, c'est aussi le siège de l'Assemblée régionale de Sicile. Le mardi, le mercredi et le jeudi, les députés siègent et on ne peut pas visiter les appartements royaux. Donc planifiez, planifiez, planifiez ! C'est le maître mot de cette vidéo. Posto numero due, San Giovanni degli Eremiti. C'est une petite église qui se trouve tout près du Palazzo dei Normanni. C'est une petite église du XIIe siècle qui est Monumento di Interesse Nazionale, Monument d'Intérêt National et qui a un cloître magnifique au milieu d'une végétation luxuriante. Ce cloître, vraiment, ça fait comme un écrin. Vous ne pouvez pas manquer cette église. C'est une église qui est coiffée de cinq dômes arabes rouges que vous pourrez tous apercevoir si vous arrivez à trouver l'angle idéal, ce n'est pas évident. Si vous voulez la découvrir d'en haut, je vous suggère d'aller à l'église toute proche, l'église San Giuseppe Caffasso, de monter au clocher. Vous aurez un panorama magnifique sur les toits de la ville, la cathédrale, les sommets des nombreuses églises et même la mer. Posto numero tres, Il Duomo di Palermo. La cathédrale de Palermo, elle appartient au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2015. Elle est dédiée à Notre-Dame de l'Assomption. Elle date du XIIe siècle et elle abrite de nombreuses chapelles, une crypte et des sépultures royales. L'édifice d'origine est de style arabo-normand. Il occupe aussi d'une ancienne basilique byzantine qui a été convertie en mosquée au IXe siècle. La coupole et la neve, de style baroque, datent du XVIIIe siècle, tandis que les tours encadrant la façade sont du XIVe et du XVe. C'est ici que fut couronnée Roger II en 1130. Roger II, c'est le premier roi de Sicile et c'est aussi là qu'il est enterré. Pour les visites touristiques, il y a deux zones à l'intérieur de la cathédrale. La première, c'est une entrée libre et la deuxième, appelée Areia Monumentale, est payante mais pas besoin de réserver. On peut aussi visiter les toits, les tombeaux royaux, les souterrains, le trésor royal. Avec des billets spécifiques, renseignez-vous bien sur le site, planifiez votre visite. Et selon les périodes, on peut même visiter le Domo di Palermo de 20h à minuit le soir. Donc, renseignez-vous. Ça peut être bien aussi de le faire en fin de journée. Il y aura certainement moins de monde. Poste numéro 4. Un truc sympa à Palermo, c'est d'aller flâner au marché Ballaro. Bon, le marché pour moi, c'est un incontournable quand je vais en Italie. Quelle que soit la ville que je visite, le marché, moi j'adore. Il y a plusieurs marchés à Palermo, mais le marché que je vous conseille, moi, c'est celui-là, il Mercato Ballaro. C'est mon marché préféré, c'est le marché le plus grand de Palermo. C'est aussi le plus ancien, c'est celui que les palermitains aiment le plus et surtout, c'est celui qui est le moins fréquenté par les touristes. C'est un marché populaire par excellence dans un des dalles de rue très animé. Avec des étals colorés, vous y trouverez principalement des fruits, des légumes, des épices, de la viande, du poisson. Donc, c'est sûr, c'est un marché alimentaire. Mais on y trouve aussi des ustensiles pour la cuisine et pour la maison. C'est l'endroit idéal pour faire vos achats si vous voulez ramener, par exemple, des délices siciliennes. Oui, délices en français, c'est bizarre. C'est masculin au singulier, un délice, mais c'est féminin au pluriel. Les délices. Poste numéro 5. Le truc sympa à faire quand on va à Palerme, c'est d'aller voir un arbre. Ça y est, on a encore perdu la Corine, elle nous ressort ces trucs là, bizarres. Qui est-ce qu'elle est en Italie pour voir un arbre ? Mais oui, ce n'est pas n'importe quel arbre. Vous me connaissez pourtant. Il s'agit d'un ficus qui a plus de 100 ans et qui symbolise l'unité de l'Italie avec ses racines qui plongent dans le sol et qui émergent à la surface. Et ses racines forment des colonnes. C'est pour ça qu'on l'appelle l'albero delle colonne, l'arbre aux colonnes. C'est l'un des plus beaux arbres que l'Italie protège. Il est inestimable. Des arbres protégés, il y en a 2047 en Italie. Et celui-là détient des records de par ses dimensions. C'est le plus grand d'Europe. Alors, est-ce que ça ne vaut pas le détour ? Franchement, vous allez dans le jardin de la Villa Garibaldi, vous repérez cet arbre magnifique et vous l'admirez. Il est tellement, tellement unique. Et franchement, c'est un endroit très sympa pour se faire une pause. Si vous êtes en Sicile l'été, une pause à l'ombre d'un arbre dans la chaleur étouffante de la ville, ce n'est pas du luxe. Sixième chose, si vous vous trouvez à Palerme, allez voir un spectacle de poupies. Un spectacle de marionnettes siciliennes. Oui, même si vous êtes grands, ce n'est pas que pour les petits. Pas du tout, du tout, du tout. Les spectacles de marionnettes siciliennes sont reconnus par l'UNESCO depuis 2008, chef-d'œuvre du patrimoine oral et immatériel de l'humanité. Ce théâtre remonte aux années 1830 et il a eu un succès considérable en Sicile au XIXe siècle auprès des classes populaires, devenant une des expressions les plus significatives de la mémoire historique et de l'identité culturelle de la Sicile. On y raconte des histoires de chevaliers du Moyen-Âge, on y retrouve les paladins au service de Charlemagne, on y retrouve leurs ennemis, les sarrasins, mais aussi des princesses, des traîtres. Toutes ces épopées qui nous ont fait vibrer enfant. Ces spectacles plairont à tous tant qu'ils sont exceptionnels. Et oui, on parle de marionnettes, mais ce n'est pas du tout les marionnettes qu'on connaît, nous. Les poupies palermitins mesurent 90 cm et leur poids aussi entre 5 et 10 kg. Leurs jambes peuvent faire des mouvements pendulaires parce qu'ils ont des genoux articulés. Les poupies peuvent dégainer et rengainer leur épée grâce à un fil qui traverse la main et qui est relié à l'épée. C'est donc un spectacle très dynamique, très vivant. Le marionnettiste, que l'on appelle le maître Pouparo, se trouve dans les coulisses à droite. Il dirige le spectacle, il manœuvre les marionnettes et il improvise les dialogues en prêtant sa voix à tous les personnages, même les personnages féminins. Il réalise aussi les effets sonores, les effets de lumière. Bref, c'est un véritable tour de force. A l'origine, le spectacle était accompagné par un ou plusieurs violons, mais ils ont été remplacés à la fin du 19e siècle par un piano mécanique qui est toujours utilisé aujourd'hui. Septième chose à faire à Palerme, se reposer au Jardin Mattarella. Le Jardin Mattarella, que l'on appelle aussi Giardino Inglese, Jardin Anglais, c'est un parc public d'environ 6 hectares. Il se trouve en plein centre ville de Palerme, Via della Libertà, la plus belle artère de Palerme. Il a été conçu en 1851 selon un modèle très populaire au 19e siècle, c'est-à-dire non pour créer un espace mesuré et géométrique, comme les jardins italiens, mais pour suivre les formes naturelles et les irrégularités du sol, ce qui lui donne un air beaucoup plus naturel, créant un jardin anglais, d'où le nom de Giardino Inglese. Dans ce jardin, vous trouverez une variété d'arbres très anciens et sublimes. Il y a aussi un parcours pour la promenade, idéal pour le matin, pour faire un peu de sport, de méditation, de yoga, avant d'affronter la chaleur palermitaine. Activité numéro 8, se baigner à Mandelo. Mandelo est une station balnéaire chi qui se trouve au nord de Palerme. Elle est célèbre pour sa plage de sable fin d'environ 1,5 km. Une place située entre deux montagnes, le Monte Gallo et le Monte Pellegrino, qui encadrent la plage dans une baie magnifique. C'est la plage préférée des habitants de Palerme. Elle n'est pas très loin de la capitale. Elle est seulement à 11 km. Donc si vous êtes à Palerme, moi ce que je vous conseille, c'est d'y aller en bus. Vous y trouverez des eaux cristallines, du sable blanc et fin. Et puis Mandelo, c'est vraiment une localité très très mini. Elle est bordée de villas à Arnouveau. Donc vraiment, c'est l'endroit idéal pour une promenade sympa. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à me laisser plein de petits pouces. Moi, je vous remercie et je vous dis à vendredi pour un nouveau respiro. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501